Je suis Charlotte Nervès, je suis directrice de l'association Cœur de Forêt et ça fait maintenant 15 ans que Cœur de Forêt existe pour préserver les forêts dans le monde et moi je m'occupe en particulier des relations, de la recherche de fonds et de la gestion de l'association. Je suis Pierre-Luc Poujol, ça fait un peu plus de 15 ans que j'existe, je suis artiste peintre sculpteur et on est ici dans mon atelier au cœur de la forêt méditerranéenne. La forêt c'est à l'intérieur et à l'extérieur pour nous, c'est-à-dire qu'on connaît la forêt en extérieur, on se balade dedans et je pense qu'on a aussi en nous toujours un peu notre jardin secret, notre forêt intérieure, qu'on doit travailler et en fait on fait la relation entre l'humain et la forêt. Moi je le perçois beaucoup comme ça et c'est pour ça qu'on se sent bien en forêt parce qu'on travaille notre propre forêt intérieure, je trouve, dans notre petite vie et humble vie. Mon rapport à la forêt, oui, il se ressent dans mon travail principalement, c'est ma première source d'inspiration. Voilà, je travaille, moi je peins depuis que je suis petit donc mes racines paysannes font que mes études agricoles ensuite ont fait que, voilà, c'est quelque chose qui est fort et qui a ancré chez moi depuis longtemps, ce rapport à la forêt. En tout cas, moi c'est ce que je lis à travers tes œuvres, c'est vraiment une beauté naturelle qu'on arrive à supprimer avec le regard de l'artiste et on ressent ce rapport à la terre, un rapport à la nature qu'on arrive à en mettre justement dans l'intérieur, à près de l'intérieur. Quand on parle d'intérieur et extérieur, je trouve que c'est la beauté de l'artiste aussi, c'est d'arriver à faire transparaître moi-dehors, dans mes œuvres. Dans mon travail, je cherchais à donner du sens au-delà de l'émotion que mes œuvres, mes tableaux peuvent provoquer chez le public qui les voit. Je voulais aller plus loin que ce rapport-là et je voulais donner du sens à ce travail-là et de facto j'ai cherché des gens, des associations qui pouvaient être en adéquation avec mon travail et où il y a une résonance aussi avec ce que je propose. J'ai commencé à chercher et puis très naturellement, je me suis mis en contact avec l'association Cœur de Forêt. On s'est rencontrés et voilà, les choses se sont plus... C'est vrai que c'est, je pense, le premier ambassadeur que Cœur de Forêt va avoir. C'est une certaine responsabilité mais pour nous, je pense que c'est... On est très tournés vers nos actions et on a besoin de soutien, on a besoin de nos personnalités, de personnes qui viennent aussi nous aider à porter, je pense, nos valeurs et c'est un peu ce qu'on découvre ensemble. C'est comment est-ce qu'on peut mettre en avant l'importance de la forêt. Je pense qu'on le sait mais comment on peut faire vivre aussi cette forêt au quotidien auprès des différents citoyens français qui sont un peu éloignés. Donc on est vraiment ravis et puis voilà, je pense que ça va être le début d'une construction d'aventures ensemble. Oui, c'est une belle aventure. Alors la première pierre qu'on va poser c'est lors de l'événement Forêt Agir le 10 et 11 juin à Paris, avec le climat où on va, à travers la communauté O-Fortreeze, organiser un événement de sensibilisation autour des forêts. Et donc Pierre-Luc sera présent, on va pouvoir commencer à présenter un peu nos actions communes et puis tu vas prendre un peu la casquette de l'ambassadeur. Ce qui me concerne, mon actualité la plus simple c'est de le suivre sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, sur mon site, pour connaître les différents rendez-vous d'expositions muséales ou galeries qui vont se produire prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...